Bonjour, aujourd'hui voici enfin cette vidéo que je vous avais promis et qui va nous emmener autour des Etats-Unis lors de notre voyage que nous avons effectué il y a quelques mois. Alors j'ai déjà diffusé des vidéos sur ce voyage, mais celles-ci sont axées sur les sites que nous avons visités, par exemple Tomstone, le Mont Rochemort, Yellowstone et d'autres. Mais aujourd'hui je vais vous faire vivre notre voyage, près de 4000 mailles, soit 6400 kilomètres. Nous avons traversé les Etats d'Arizona, du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Wyoming, du Sud Dakota, Montana, Idaho, l'Utah, le Nevada et bien sûr retour en Californie. Et surtout nous avons fait ce voyage avec notre nouvelle voiture électrique, la Tesla Model 3. Vous allez pouvoir voir nos haltes pour les recharges en électricité. Et je dois dire que nous n'avons rencontré aucun problème. Il est vrai que le réseau de recharges Tesla est vraiment formidable. Nous avons trouvé des stations de charge partout, même dans des villages au milieu de nulle part. Où se trouvait un motel, une station-service, une boutique, un coffee shop et aussi un poste de recharge Tesla. Voilà. Et surtout avec leur superchargeur qui nous prenait environ une demi-heure de charge. Je dois dire que si nous avions eu un autre véhicule électrique, les recharges auraient été plus compliquées vu le nombre restreint du réseau de charge et les temps de charge assez longs. Mais je suis sûr que dans un avenir proche, ce problème devrait se résoudre. En effet, on vient d'apprendre que les autres marques de véhicules électriques pourraient utiliser les chargeurs Tesla. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye ! Bien, nous sommes dimanche matin et nous allons donc partir pour notre petit voyage à travers les Etats-Unis. Notre but, c'est le mont Rochemort. Et là où vous savez, il y a les têtes des présidents sculptés dans la montagne. Donc, nous allons passer par, je crois, Santa Fe, Tucson en Arizona, Santa Fe, on fera, je pense, Salt Lake City, mais on vous mettra tout ça en vidéo. Allez, je vous dis à plus tard. Là, je vais préparer la voiture. Voilà. Donc là, je débranche la voiture. Voilà. Voilà. Donc, on va voir à combien elle est chargée. Et bien, voilà. Elle est chargée à fond. Et comme vous pouvez voir, 240 miles. 244 miles. Voilà. Bon, bien, ça y est. Prêt à partir. Et bien, voilà. On est à notre premier point de charge. On est à Indio, à côté de Palm Springs. Et là, la voiture, comme vous pouvez voir, est en train de charger. Et là, on a changé aussi de chauffeur. Là, c'est chaud. Petit conduit. On a 108 miles à faire et on a une réserve de 154 miles. Voilà. Allez, on vous dit à tout à l'heure. À l'humain. Bon, bien, on va faire un petit point sur notre voyage. On ne va pas tarder à arriver à Yuma pour faire le plein d'électricité. Alors, comme vous pouvez voir, on va arriver juste là parce que, ben voilà, on est dans le jaune, là. C'est ce qui nous reste. Oui, c'est tout ce qui nous reste. Donc, ça part vite. Voilà. Donc, on a un corte 27 miles à faire et il nous reste 49 miles d'énergie. Voilà. Donc, on ne va pas tarder à arriver en Arizona. Là, on a vu le fleuve de Colorado qui passe au Mexique, en fait. Voilà. Et on arrive. Il nous restait 13 miles. 13 miles, oui. Voilà. Bon, ben voilà, ça y est, on est à Yuma. Et là, on va faire le plein. Et Sean va. Voilà. Appuie sur le bouton, Sean. Non, non. Voilà. Est-ce que je crois que tu es mal garé, non? Non, non, c'est bon. C'est bon. Attends, il n'y a personne. Et voilà, ben là, on est tout seul. Tout seul à charger. Alors, c'est vrai qu'on est arrivé sur les vapeurs d'électricité, là. Là, le... Là, l'électricité n'a pas de vapeur. Merci, Sean. Sean vient de me dire que l'électricité n'a pas de vapeur. Donc, en fait, pour l'autonomie, là, ça a été un peu léger. Parce qu'on est parti avec 218 maïs de réserve sur le compteur. On n'a fait que 146 maïs. Et en fait, il nous restait combien, Sean? 13 maïs. Donc, il y a 60 à 70 maïs qui sont évaporés quelque part. Alors, c'est vrai qu'on avait l'air conditionné. Mais est-ce que cela justifie? Eh bien, là, on est à la mairie de Yuma. Là, on s'est arrêté pour manger. Et voilà. Bon, ben, voilà, ça y est, on est reparti. Et comme vous pouvez voir, eh bien, on est chargé à bloc. Voilà. Jusqu'à... Jusqu'au prochain arrêt. Donc, le prochain arrêt, alors, c'est en Arizona. Bon, eh bien, voilà, on est toujours sur la route. Et là, il nous reste à peu près combien de temps, Sean? Il nous reste pour Oussan. Pour Texan. Texan, c'est... 2h45. Euh, oui, je crois pas. Ah oui. Bah, 2h45. Ok. Mais on va s'arrêter à Gill Blend. Gillabend. 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 Oui, ok, ça, ça va. Gillabend pour faire le plein d'électricité. Pour pouvoir aller jusqu'à... jusqu'à Texan. Bon, eh bien, voilà, là, on est à... Gillabend en Arizona. Et on va faire encore un arrêt pour l'électricité. Alors, voilà, voilà, est-ce que ça va charger ? Ça rentre en contact avec le serveur de la voiture. Et voilà, ça clignote vert, ça veut dire que ça charge. Et voilà, donc, ça charge. Voilà. c'est bien, là, là, 25 minutes. Oh, ben, c'est bien, hein, 25 minutes. Voilà, et puis là, il y en a pas mal. Il y en a un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8. Voilà, eh bien, ça y est, on est bien arrivé à Tucson, Arizona. Et, bon, ben, il est pratiquement 10h du soir. Là, je crois que ça a été le plus gros itinéraire, là, qu'on va faire. Et demain, eh bien, on va recharger la voiture ici, prendre notre petit-déj et partir. Et notre but, demain, ça va être El Paso. El Paso, dans le Texas. Et sur la route, on va s'arrêter pour visiter un petit village typique de la Arizona. Eh bien, voilà, on est lundi matin. Et on va partir sur El Paso. On va visiter un petit village. Et puis là, maintenant, eh bien, on est en train de charger à Tucson. On est toujours à Tucson. Chargé en Tesla, ils sont là. Et voilà. Tucson qui nettoie le pare-brise. Parce que, en fait, sur la route du désert, il y a pas mal, pas mal d'insectes. Voilà, eh bien, donc, là, maintenant, on est à... On vient d'arriver à Tom's Town. Alors, donc, c'est une ville, un petit village très connu ici. Aussi bien, eh bien, pour les personnes qui habitent la région que même la Californie. ainsi que pour le cinéma. Parce que si vous avez entendu parler du film OK Coral, eh bien, qui est tiré d'une histoire vraie. C'était un règlement de compte assez important qui s'est passé entre 100 et 150 ans. Eh bien, ça s'est passé dans ce village. Et ils en ont fait un film. OK. Voilà. Là, on est prêt à partir. Donc, voilà. Comme je disais, on va sur El Paso. Et on va faire une halte à Wilcox pour charger la voiture. Et c'est parti. Et c'est Sean qui va conduire. Comme ça, moi, eh bien, je vais pouvoir vous faire des vidéos sur la route. Voilà, au revoir, eh... Au revoir, Tombstone. Tombstone, OK Coral. Pourquoi ils se sont battus ? Euh, c'est des malfaiteurs, c'est tout, les carboys. Ouais, c'est un règlement de compte, en fait. Non, les autres, c'était des... des officiers de la paix, hein. Ouais. C'était le shérif, je sais pas comment ils ont appelé à l'époque, les marshals, je sais pas quoi. Bon, ben voilà, ça y est, on vient d'arriver à Wilcox. Et on est donc sur un chargeur. Voilà. Et puis la voiture, elle est un peu sale. Combien ? 25 minutes. 25 minutes, ben, tu vois. Et en fait, il est à côté d'un... Holiday Inn. Holiday Inn Express. Ouais, petit village au milieu de nulle part. Voilà, alors là, un petit arrêt détente. Avant d'arriver à... Hein ? Ouais, ouais, j'ai mon téléphone. Avant d'arriver à Silver Edge. Pour... Ben, peut-être en fait qu'on va dormir là-bas, Sean. Je vais reprendre le volant. Et Sean, il va nous trouver un hôtel. Voilà, on vient de finir notre... Le chargement de la voiture en électricité à Wilcox. Et maintenant, on part sur El Paso, mais on a encore un arrêt. Et c'est Sean qui conduit, comme vous pouvez voir. Et voilà. Et comme vous pouvez voir là, eh bien, c'est à fond. Bien, eh bien, voilà. Alors aujourd'hui, on est... On vient d'arriver dans une ville qui s'appelle True or Consequence. Ce qui veut dire vérité ou conséquence. Alors là, on est en train de faire charger la voiture pour continuer sur... Albert Kerkilk. Albert Kerkilk. Albert Kerkilk. Voilà. Je ne sais pas très bien le prononcer. Et alors donc, pour la petite histoire, pourquoi ce nom étrange de cette ville ? Alors, à l'origine, cette ville s'appelait Hot Spring. Et dans les années 50, un animateur célèbre faisait une émission qui s'appelait justement True or Consequence, vérité ou conséquence. Et donc, il a mis au défi cette petite ville de changer de nom. Et si elle changeait de nom, elle donnait le nom de l'émission, eh bien, il ferait l'émission à partir de cette ville. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça, aujourd'hui, cette ville s'appelle toujours True or Consequence. Voilà pour la petite ville. Je crois que cette idée, c'est clair. Non, c'est un... C'est une menace en la part. Ok, ben voilà. On va boire un petit peu. La voiture conduit toute seule, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une... Bon, de l'autopilote. Voilà, bien, écoute, là, on est parti pour... Où est-ce qu'on est parti, Sean ? C'est Aberkirk. 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 J'ai du mal à le prononcer. Ok, ben voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Et voilà, là, on a encore 70 miles pour arriver à Aberkirk. Ok, et donc, on est à un petit arrêt à Rio Salado Sandoz. Et puis là, on devrait arriver dans à peu près une heure et demie. Bien, eh bien, eh bien, voilà, ça y est, nous sommes arrivés à Aberkirk. Ok, on a bien voyagé. Là, il est assez tôt, donc on va aller se balader dans la ville. On va aller manger. Et puis... C'est 6h30. 6h30, oui, oui, donc on va pas tarder à y aller. Voilà, et on est une nouvelle fois dans un motel 6, comme vous pouvez voir. Bon, ben voilà, mercredi matin. Eh bien, on part de Aberkirk et on va sur, maintenant, sur Santa Fe. Donc, on se rejoint pendant le voyage. Bon, ben voilà, ça y est, on vient de quitter Aberkirk. Ok, et maintenant, on va sur Santa Fe. Voilà, il y a à peu près, on va dire, oui, 40 minutes de voyage. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu. Le paysage va un peu changer, il va se verdir un peu plus. Parce que là, on va sur le nord. Hein, Sean ? J'espère bien. T'espère bien. Voilà. Et donc, au revoir, Aberkirk, mais là, déjà, il y a du beau paysage. Bon, ben voilà, on est chargé à Blot. Donc, on est à Santa Fe. Et donc, là, on va partir, on va continuer sur Las Vegas, mais Las Vegas, New Mexico. Bon, ben voilà, donc, on a fait la charge de la voiture, là, maintenant. On va se balader un peu dans le vieux Santa Fe. Nouveau Mexique. Et après, on va se diriger vers une ville qui s'appelle Las Vegas. Mais en fait, ce n'est pas le Las Vegas du Nevada. Il y a d'autres villes qui s'appellent Las Vegas. Et notamment, il y en a eu une dans le Nouveau Mexique. Donc, là, où est-ce qu'on va recharger également la voiture. Et là, c'est Sean qui conduit. Et là, il est en train de faire un petit plan. Alors, donc, on est parti, eh bien, maintenant, il y a trois jours. Donc, on a bien avancé, là, parce qu'on est presque... Je voudrais dire presque à la moitié du voyage. Non, encore deux jours, je pense. Oui, il y a encore deux jours. Et après, on arrivera au mont Rushmore. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, ben voilà, on est sur la route. Donc, on s'est arrêté à Santa Fe. Maintenant, on va direction Las Vegas. Et c'est Sean qui conduit. Bonjour Sean. Hello. Voilà. Et donc, on espère ce soir arriver dans l'état de Colorado. Parce qu'il faut qu'on avance quand même pour arriver au mont Rushmore, qui est un petit peu notre but pour ce voyage. Bon, ben voilà. Voilà, alors là, on est à Las Vegas, New Mexico. Et on est en train de charger la voiture. Et on est en train de charger la voiture. Bon, ben là, on est à Colorado Sprint. On a passé la nuit au Motel 6. Et là, on est en train de charger la voiture. Parce qu'elle était vraiment à plat. En fait, la batterie, elle était pratiquement à à peine 15%. Donc là, on va se balader dans la ville. On va essayer d'aller déjeuner. Hein, Sean ? C'est une petite ville dans le Colorado, au bas des montagnes, des rocheuses. en fait que l'on voit derrière là-bas que vous pouvez voir voilà et là on est en train de faire charger la voiture et on devrait partir très bientôt mais là Sean est en train de chercher un endroit pour prendre le petit déjeuner et voilà notre petit déjeuner en fait c'est les bagels les bagels jus d'orange et café bon ben voilà on fait du tourisme et là on s'est arrêté à Denver avant d'aller de continuer ce soir vers Cheyenne et peut-être un peu plus loin on sait pas dans le Colorado voilà c'est en fait Denver c'est une belle petite ville alors c'est joli c'est vraiment joli c'est construit en briques c'est vraiment très très beau voilà allez on se dit à plus tard oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Encore une fois, nous on vient de passer du Colorado au Wyoming Musique de générique Et voilà, donc on est en train de faire le plein à Cheyenne Cheyenne, donc tout à l'heure on va, bon quand on sera terminé notre plein d'électricité On va continuer sur Rapid City Rapid City en plus c'est notre destination pour aller voir le fameux Mont Rushmore On atteindra certainement demain soir Voilà, allez je vous dis à peu Voilà et bien on est à Cheyenne Et on est devant le palais du gouverneur en fait Du gouverneur de l'état de Wyoming Et voilà, il est vraiment magnifique Comment vous l'appelez en fait, c'est le Capitol Voilà, c'est le Capitol Building du Wyoming Magnifique Ça va Bernard ? Ça va mais c'est bizarre de conduire dans ces conditions Et tu vaux la combien ? Hein ? 50 Et la limitation c'est 80 Voilà, on va quitter Wheatland où on a passé la nuit En fait, c'est un tout petit village dans le Wyoming Et en fait c'est assez typique des villages des Etats-Unis Des tout petits villages Ici, en fait c'est le centre-ville Voilà le centre-ville Il n'y a vraiment pas grand-chose Et donc nous, on va continuer là maintenant sur Rapid City Rapid City qui est la ville où il y a le Mont Rochemort On devrait y arriver ce soir Voilà, à plus, bye Bien et bien là, on est en train de charger à Lusk Alors c'est un tout tout petit village du Wyoming Et en fait c'est dans un milieu vraiment de nulle part Mais c'est vraiment joli C'est un petit village typique Un motel en fait C'est un motel Oui, d'aller, les appassions Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Recharger la voiture. Sous-titrage MFP. Bien, ben, re-bonjour, ou plutôt bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Alors là, on a passé la nuit à Rapid City, un petit village à quelques maïs du Mont Rochemort. Et donc là, on se dirige vers le Mont Rochemort, où il y a les fameuses têtes des présidents. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, on va passer dans un petit village qui s'appelle Keston, qui est vraiment magnifique. Voilà. 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 Et bien, on est presque arrivé. Et derrière moi, il y a la fameuse roche qu'est sculptée là-bas au fond, comme vous pouvez le voir. C'est le fameux Rochemort, Mont Rochemort. Voilà, avec l'effet du coup. Merci. 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 Et bien voilà, là on a quitté, ça fait un petit bout de temps qu'on a quitté Rochemort Et on s'est arrêté à Spearfire, désolé, pour faire le plein d'électricité de notre Tesla Elle a bien roulé, je dois dire qu'elle roule très très bien pour le moment On a fait plus de la moitié du chemin Donc là, on est en train de faire la route par rapport au chargeur, bien sûr C'est 245 miles Voilà, ouais C'est à dire qu'il est 4 heures de plus et il est... ça c'est trop loin, Billy Ouais, c'est trop loin, ouais Donc c'est soit Gillette Yeah Or Sheridan Sheridan, il sait tout And Sheridan is... One... 152 miles Peut-être qu'on fait celui-là Mais ça dépend de la surprise D'accord Ok, bon, mais déjà on va Parce que là, c'est... Tu vas dessus Donc voilà, alors là c'est... c'est sûr On est à l'endroit où a été tournée, en fait, cette montagne qui a été prise pour le film Rencontre du Troisième Team Ouais, que vous voyez au bout là-bas Voilà dimanche On vient de se réveiller là, on est à l'hôtel, toujours l'hôtel Motel 6 Et là, on va continuer notre route et maintenant, eh bien on part sur Yellowstone Donc ça va être une nouvelle aventure après nos aventures de cette semaine Voilà, une nouvelle aventure, une nouvelle semaine d'aventure Bon ben voilà, là on est à Sheridan On est en train de faire le changement de la voiture, hein Sean ? Oui, voilà Voilà, là on est en train de charger Voilà Et comme vous pouvez le voir, là il pleut un peu, il a plu quoi Et on va se balader dans la ville Et là on a une copine Voilà, c'est une petite sœur à Tiffany Et pour moi Et voilà, c'était pour la ville Et voilà, c'était pour la ville Voilà, c'était pour la ville Bienvenue au Montana Voilà, eh bien là on a fait une halte à Bozman Où on a passé la nuit Et aussi où est-ce qu'on a rechargé la voiture Et là on est sur la route de Yellowstone Et voilà, là on est au bord d'une petite rivière On est vraiment en pleine montagne Et c'est vraiment magnifique Vraiment magnifique Et voilà, donc là on est sur la route de Yellowstone Et vraiment c'est magnifique, là avec les... La rivière qui est sur le côté Et bien voilà, nous sommes arrivés à Yellowstone Village Le village de Yellowstone Et ça va être l'hôtel où est-ce qu'on va rester au Travelodge Traveler's Lodge Voilà Donc on a fait le chargement de la voiture Et tout à l'heure on va aller se balader quoi Je pense qu'on va rester deux jours à se balader ici Voilà, allez à plus tard, bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là on est dans une chute, on est toujours à Yellowstone, et comment elle s'appelle cette chute ? Gibbons Falls, Gibbons Falls, Gibbons Falls, Gibbons Falls, Bah falls c'est les chutes, mais non c'est gibbons, exact, exact. Et voilà, on arrive dans le Lidao ! Bon ben là on quitte Yellowstone, on vient juste de passer, c'est l'état de Lidao, et on devrait arriver à l'hôtel d'ici à peu près une heure, et demain direction Salt Lake City ! C'est la pluie sur la route, Sol est en autopilote, mais il tient quand même le volant parce que... Voilà ! Bon ben voilà, on est mercredi, on est à Riby dans Lidao, et on est le matin, on vient de se lever, et maintenant on va partir, on va sur Lidao Fall, où est-ce qu'on va prendre notre petit déj, et où est-ce qu'on va également charger notre petit Tesla, qui a besoin d'un peu d'électricité, et là on prend notre petit déj. Voilà ! et on est au bord d'une petite rivière et ça c'est pendant que la voiture est en train de charger elle est à combien 215 ça va aller non bon ben voilà là on est à Trimonton une dernière halte avant Salt Lake City voilà et bien là on est à Salt Lake City et là on rentre dans un espèce de centre commercial à Salt Lake City on est presque à l'apogée à la fin de notre voyage là ce soir on va rouler un petit peu comment on va rouler un petit peu ce soir oui mais on va manger d'abord oui d'abord on va manger c'est 1h20min ouais l'hôtel ouais et demain on sera à Las Vegas bon ben voilà on vient faire le plein d'électricité à Bieber Utah on a encore un arrêt avant Las Vegas et là je pense que c'est un ou deux un session je ne sais pas oui mais là par contre ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a pas mal d'autres Tesla aux arrêts jusqu'à maintenant on était pratiquement tout seul mais là bon ben voilà là on est au Tesla Chargement et comme vous pouvez voir et bien on est là on est au Tesla à chargement et comme vous pouvez voir là on n'est vraiment pas les seuls toutes les places sont prises bien voilà là on est à las vegas au link et comme vous pouvez voir et bien là il y a à peu près 24 positions pour pouvoir charger la voiture voilà alors là on a vraiment de quoi faire allez on veut maintenant on va aller prendre le petit déj hein Sean on va essayer on passe par là bas bien ben là on va partir de las vegas et notre prochaine halte ce sera becker pour faire le plein d'électricité et c'est notre dernier partir de voyage jusqu'à los angeles voilà sera pris presque deux semaines jour pour jour fois de moins de jours ce qu'on est parti dimanche voilà j'espère que vous avez apprécié ce voyage voilà allez je viens ben là c'est un des derniers points de charge on est à becker entre las vegas et los angeles de poste ben voilà ça y est notre voyage est terminé on va faire le compte des maïs des arrêts des super charges etc mais maintenant et bien la voiture est là comme vous pouvez voir et bien elle a bien souffert parce que bon ben elle a besoin bon bon nettoyage voilà et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors comme toujours vous mettez un petit pouce comme ça si vous l'avez apprécié vous pouvez aussi laisser des commentaires vous inscrire à cette chaîne voilà moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo bye bye